Il y avait un temps, à Londres, un homme appelé Isaac Flanagan, qui était un docteur respecté. Mais, il était cruel et méchant. Une journée, une femme a venu visiter le docteur, pour offrir ses habilités. Elle était, en tout cas, un sorcière de guérison. Après qu'elle a dit qu'elle pouvait aider le docteur, elle a attaqué elle. Comme vous pouvez imaginer les choses en devenu plus sombre. Monsieur, il y a une femme ici pour te voir. Une femme? Laissez-y rentrer. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Bonjour, Anna. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour vous? Bonjour, Dr. Flanagan. Je suis en tout cas, un sorcière. Je suis bonne au salt du soin. Je ne m'associe pas avec le salt du soin. C'est bien, alors. Tu sois à la moitié. Ah, la main-la. Non, 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 non. C'est magnifique. Ça va. Regardez. Oh, mon Dieu. Monsieur, c'est incroyable. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Papa! Ravi! Attendez. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Ma famille, ils sont tous morts. Je n'ai plus rien pour vivre. Je te revois, sorcière, en enfer. Alors, au fait, le Dr. Isaac Flanagan a tué lui-même. La sorcière Marigold a pris toute sa famille ayant les moudre en petites intercelles d'or. Ça c'est pourquoi, même à cette journée, tu peux voir les petites intercelles lorsque le soleil frappe à juste la bonne place. Je suppose que si Isaac a appris quelque chose cette journée, c'est ne pas faire une sorcière en colère. Oh mon dieu! Bonjour Dr. Felgen. Sous-titrage ST' 501